Toujours dans les méthodes conventionnelles de construction d'un circuit séquentiel, on va voir troisièmement l'automate de mêlée. On va voir l'automate de mêlée et on va essayer de faire la comparaison avec l'automate de Moore. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va construire le même circuit, toujours c'est le circuit du cadenas, mais cette fois-ci, on va se baser, on va se concentrer sur l'automate de mêlée et la machine de mêlée. Bien sûr, on va faire les sept étapes et à chaque étape, on va voir la différence entre les deux automates. Alors, on va commencer. On va commencer par la première étape, c'est le schéma global. Le schéma global, ici, il n'y a pas de différence entre les deux automates. Le schéma global, c'est exactement le même. Le schéma global, on sait, il va nous permettre de reconnaître les entrées, les sorties, et ainsi de suite. Voilà. Le schéma global, il est assez simple, il n'y a pas de différence entre les deux. Parce qu'à cette étape, on n'a pas encore commencé à distinguer les parties internes de l'automate. La deuxième étape, la deuxième étape qui est l'automate, et on avait déjà expliqué que c'est la partie la plus importante de la méthode conventionnelle de construction. C'est l'étape la plus importante, la plus délicate et la plus difficile. Ici, on va voir la solution directement. Ça, c'est la solution de l'automate de mêlée. La première chose à dire, c'est que c'est exactement le même automate. À une différence près, c'est les sorties. Les sorties qui sont distinguées, dans l'automate, on avait déjà dit ça, c'est par le slash, ou bien le caractère de division. Le slash ici, slash 0, slash 1, et ainsi de suite, il n'est plus à l'intérieur des cercles, il n'est plus à l'intérieur des étapes, mais maintenant, il est sur les flèches, il est sur les transitions, il est sur les transitions. On avait déjà précisé ça, c'est la principale différence entre les deux automates, c'est la sortie. Les deux automates fonctionnent de la même manière. La différence entre mêlée et mouvre, c'est les sorties. Comment l'information, elle est sortie par les deux machines ou bien les deux automates. Comment elle est sortie. Voilà, l'automate, c'est le même, mais cette fois-ci, la sortie n'est plus dans l'état, mais elle est dans la transition. On peut lire ici, slash 0, slash 1, et ainsi de suite. Slash 0, ça veut dire que la sortie, elle est calculée par la machine lors de la transition. Ce n'est plus comme l'automate d'humour, c'est lors de l'état, mais lors de la transition. Lorsqu'on fait la transition d'un état à l'autre, c'est à ce moment précis que la sortie va sortir, que l'information va sortir. Voilà, on peut voir, c'est exactement le même automate. On peut l'analyser, ça veut dire que si on est dans S0, ici c'est la même idée. C'est la même idée, ça veut dire S0, l'automate n'a encore reconnu aucun caractère. Si je suis dans S0 et que l'utilisateur va entrer le caractère 0, ça veut dire qu'il s'est encore trompé, il n'a encore reconnu aucun caractère. Je vais boucler. En même temps, dans cette transition, de passer de 0, retourner vers 0, il va produire la valeur 0. Il va sortir la valeur 0, ça veut dire que le cadenas ne va pas s'ouvrir. La même chose si je passe par exemple de S0 à S1, là aussi je vais sortir 0. C'est vrai que je viens de reconnaître le premier caractère, mais toujours le code n'est pas complet. Le code des trois caractères 1, 0, 1 n'est pas encore complet. On vient de reconnaître que le premier caractère. On vient de reconnaître que le premier caractère. La même chose pour le S1. Le S1, si je donne la valeur 1, je vais boucler, je vais sortir 0. Ça veut dire que je suis dans l'étape où je ne reconnais que le premier caractère. Si l'utilisateur entre la valeur 0, là je passe vers S2 et je fais sortir la valeur 0. Là je passe vers l'état où l'automate reconnaît les deux premiers caractères, mais toujours il ne va pas sortir la valeur 1 parce qu'il n'a pas tout reconnu et le cadenas ne doit pas s'ouvrir à ce moment-là. Pour S2, c'est là où il y a la différence. Lorsqu'on est dans S2, il y a deux possibilités. Si l'utilisateur se trompe et entre la valeur 0, ça veut dire que le code, malgré qu'il a reconnu les deux premiers, il vient de se tromper. Le code est erroné et je dois retourner à S0. Je dois retourner à l'état où l'utilisateur n'a encore reconnu aucun caractère correct. Et là, je vais sortir 0. Mais le plus important ici, c'est lorsque l'utilisateur, il entre la troisième caractère correctement. Ça veut dire, si on suit la séquence, ça veut dire qu'il a entré 1, 0, 1. Là, dans la transition, je vais sortir 1. Juste un rappel, il faut imaginer la dynamique. Comment le circuit séquencier se comporte ? Toujours il y a de l'horloge et que l'automate, généralement, il reste stationnaire dans les états. Il reste à un moment donné dans les états. Et la transition, elle est instantanée. C'est directement. Il passe d'un état à l'autre d'une façon instantanée. Instantanée, ça veut dire très rapide. Ça veut dire que, par exemple, il passe de S1 à S2 directement. Il n'y a pas de latence. Il n'y a pas de moment important. C'est très rapide. C'est très rapide. Ça veut dire que la sortie ici aussi, que le 1 ici, lorsqu'il sort, c'est très rapide. C'est que lors du moment de la transition. Ce n'est pas le moment stationnaire ou lorsqu'il est dans les états comme la machine de Moore. Là, non. Dans la machine de Mele, c'est très rapide. Et on avait expliqué ça déjà précédemment. En suivant l'horloge, on avait dit que la transition se fait lors des fromentants. Et le fromentant est très rapide. On sait que le fromentant est très rapide. Ça veut dire que lors du fromentant, il y a la sortie. Par contre, lorsque l'automate est stationnaire, il est dans un état donné. Là, il n'y a pas de sortie. Je parle de la machine ou bien de l'automate de Mele. Si l'automate est stationnaire, il n'y a pas de sortie. Par contre, lors de la transition, c'est là où il y a la sortie. Voilà, il passe à S3. S3, on sait que S3, quelle que soit la valeur que l'utilisateur va donner, on va passer vers S0. Et ce passage, cette transition va toujours produire la valeur 0. Voilà, on vient de revoir. L'automate, c'est pratiquement le même. C'est pratiquement le même. C'est juste que la sortie ici, maintenant, elle est dans les transitions. Elle est dans les transitions. Il y a une remarque très importante ici. Dans ce cas, l'automate était le même. L'automate de Mele et l'automate de Mours, c'est exactement le même. C'est le même automate. C'est la sortie qui change. C'est généralement le cas. Mais, il y a des exceptions. Parfois, l'automate de Mele va être différent de l'automate de Mours. Et là, c'est lors de la conception. Lorsque vous êtes en train de construire, il faut savoir que, lorsqu'on avait commencé à concevoir l'automate de Mours, on s'est concentré sur les États et on avait pris l'idée que l'État, elle va représenter le degré ou bien le nombre de caractères reconnus par le cadenas. C'était ça le principe. Mais, lorsqu'on conçoit l'automate de Mele, la notion ou bien le point le plus important sur lequel on doit se concentrer, c'est la transition. Pour l'automate de Mours, on se concentre sur les États. Mais, lorsqu'on conçoit un automate de Mele, on doit se concentrer sur les transitions. On doit toujours se concentrer, se focaliser sur l'élément qui va faire la sortie. Ici, dans l'automate de Mele, c'est la transition qui va faire la sortie. Vous pouvez trouver une autre manière d'organiser les choses ou bien de créer un automate avec différentes transitions qui vont être fidèles, qui vont refléter le même comportement qu'on souhaite, le même comportement du cadenas qu'on souhaite. Et il aura des États différents. Un homme, par exemple, il aura trois États ou bien cinq États. Le plus important, c'est que le comportement, c'est le même. Ça veut dire qu'il reproduit le même comportement, ou bien le comportement souhaité du circuit séquentiel, dans cet exemple du cadenas qu'on veut. Si on arrive à trouver un autre automate avec un autre nombre d'États qui va remplir les conditions, qui va refléter le comportement du cadenas, ça reste correct. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir l'automate de Mele identique à l'automate de Mele. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà, ça c'est une remarque importante. On passe à l'étape 3. L'étape 3, là, il n'y a pas de discussion. L'étape 3, elle ne traite pas. C'est la table de transition. Normalement, c'est... Qu'est-ce qu'il va représenter ? Ça va représenter l'automate. Et ici, il n'y a pas de sortie. Ça veut dire que c'est exactement la même table pour les deux automates. C'est la même table. On ne va pas la refaire. C'est exactement la même table, parce qu'on sait que cette partie, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. On sait que la différence entre les deux automates, c'est dans la sortie. Là, il n'y a pas de représentation de sortie. Ça veut dire que c'est exactement la même table. On ne va pas la refaire. Ça, ça va... Ce point, ça va se répercuter dans le futur. Lorsqu'on va dessiner la machine de Moore, c'est que cette table, on sait qu'elle représente, elle reflète le circuit combinatoire de l'état suivant. Ça veut dire que le circuit combinatoire de l'état suivant, c'est le même. On ne va pas le refaire, c'est exactement le même. La différence entre les deux automates, ou bien entre les deux machines, c'est dans l'étape 4. L'étape 4, ça... Là, il y a une différence. La différence, c'est la table d'encodage des états, la table des sorties. C'est principalement la table des sorties. Voilà, on va la voir. Avant de la voir, on va revoir juste la machine. Ça, c'est le dessin de la machine. On sait que la machine, c'est un logigramme. La machine de Moore, on peut voir qu'il est pratiquement... Pardon, la machine de mêlée. On peut voir qu'elle est pratiquement identique à la machine de Moore. La seule différence, c'est dans ce bus. C'est dans ce bus dans lequel on peut voir que le circuit combinatoire de sortie ne va plus se baser sur l'état actuel, mais sur l'état actuel plus l'entrée. plus l'entrée. Là, il lui faut deux valeurs. Il lui faut deux informations. C'est l'entrée plus l'état actuel. La machine de Moore, non. La machine de Moore, si vous vous rappelez, c'était que l'état actuel. L'état actuel était suffisant pour reconnaître la sortie. Mais là, non. Pour la machine de mêlée, il faut les deux informations. L'entrée, c'est celle-là, plus l'état actuel qui arrive directement du registre d'état. Voilà. C'est la seule différence. C'est exactement la même machine. La seule différence, c'est dans ce bus. Ce bus existe dans la machine de mêlée, alors qu'il est absent dans la machine de Moore. Voilà. On va voir la table. On va essayer de remplir la table. Premièrement, il y a la table de... ce qu'on appelle la table d'encodage des états. C'est celle-là. Ça, c'est l'entrée. C'est les états. Et la sortie, c'est deux bits. Et c'est la même table. C'est exactement la même table qu'on avait faite pour l'automate de Moore. C'est exactement la même table. Il n'y a pas de différence. L'encodage ici, on sait, c'est l'encodage normal ou bien c'est l'encodage numérique. C'est l'encodage entier non signé. C'est un encodage normal. Ça veut dire l'état 0, c'est 0, 0. L'état 1, c'est 0, 1. L'état 2, c'est 10. L'état 3, c'est 11. On avait fait le même encodage pour Thomas de Moore. L'encodage, c'est le même. La différence, c'est la table de sortie. La table de sortie, maintenant, contrairement à la machine, à l'automate de Moore, elle va prendre trois colonnes au lieu de deux. Elle va prendre les deux bits de l'état plus l'entrée. Plus l'entrée. Et bien sûr, il y a la sortie. Et bien sûr, il y a la sortie maintenant qui est importante. La sortie maintenant qui est importante, qui va se baser sur deux informations. L'état plus l'entrée. L'état avec ces deux colonnes plus l'entrée avec cette colonne. Voilà, on va essayer de la remplir. Là, pour chaque état, on doit étudier, comme d'habitude, toutes les possibilités. On doit voir toutes les possibilités. Ici, notre exemple est assez simple. Ça veut dire qu'on a une seule colonne. On n'a que deux possibilités. C'est 0 et 1. Voilà, c'est 0 et 1 pour chaque état. Bien sûr, si on avait, par exemple, deux variables, deux entrées, on aurait quatre possibilités, trois entrées, huit possibilités, ainsi de suite. Là, c'est un exemple assez simple. On n'a que deux possibilités. On doit étudier les deux. Bien sûr, cette valeur, le haut, la sortie, elle est directement extraite des flèches, extraite des transitions. Le résultat des transitions est directement renvoyé, est directement utilisé pour remplir les valeurs de la sortie. Voilà, on va commencer. On a ici, par exemple, S0. Lorsqu'on est dans le S0 et on a la valeur E, qu'est-ce qu'on doit sortir ? On doit sortir la valeur 0. Voilà, on va écrire ici. Pour le premier état et l'entrée 0, on doit sortir la valeur 0. La deuxième, c'est ça. On est dans l'état S0 et on a en entrée la valeur 1, on doit sortir la valeur 0 aussi. Voilà, la deuxième, lorsqu'on est dans S1, ça veut dire que c'est ici. Et lorsqu'on a la valeur 0 en entrée, on doit sortir la valeur 0. La même chose, lorsqu'on est dans S1 et en entrée on a la valeur 1, on doit sortir aussi la valeur 0. Lorsqu'on est dans S2 et on a en entrée la valeur 0, on doit sortir la valeur 0 aussi. La même chose, on est dans S2 et on a la valeur 1. Là, on doit sortir la valeur 1. Ça, c'est la seule sortie différente des autres. Lorsqu'on est dans S3 et on donne la valeur 0 ou bien la valeur 1, dans les deux cas, on doit sortir la valeur 0. Voilà, ça veut dire ici, c'est 0, 0. Le seul cas où on doit sortir la valeur 1, c'est lorsqu'on est dans l'étape S2. Ça veut dire qu'on avait reconnu les deux premiers caractères et on va passer vers S3. Ça veut dire qu'on vient de reconnaître le troisième caractère. C'est le seul moment où on doit sortir la valeur 1. Voilà, c'est assez simple. Et on vient de sortir, on vient de créer, de dessiner, de remplir la table de sortie. Et cette table, celle-là, elle va être la base ou bien le socle pour la construction du circuit combinatoire de sortie. Voilà. Et on passe maintenant à l'étape 5. L'étape 5, c'est la création de la table de transition encodée. Pour cette étape, il n'y a pas trop de choses à faire. C'est-à-dire, la même table qui a été utilisée dans l'automate de Moore va être utilisée dans l'automate de Mellet. C'est le même automate. Il n'y a pas de changement dans l'automate. La table sera utilisée exactement de la même manière. Pourquoi ? Parce que cette table ne contient pas de sortie. Elle ne contient pas de colonne de sortie. La sortie ici, elle n'est pas utilisée. Et on sait que la différence entre l'automate de Moore et l'automate de Mellet, c'est la sortie. Il n'y a pas de sortie ici, ça veut dire que c'est identique. Et vous allez voir, cette table, on sait qu'elle représente le circuit combinatoire de l'état suivant. Le circuit combinatoire après, dans le logigramme, on va l'utiliser. Il est identique. Il est identique à celui qu'on avait utilisé avec l'automate de Moore. C'est exactement le même, c'est la même table, c'est le même circuit combinatoire. Voilà. On ne va pas trop s'attarder ici. C'est exactement la même. On passe maintenant à l'étape 6. L'étape 6, c'est les formules logiques. Dans cette étape, on doit extraire les formules logiques des deux circuits combinatoires, des deux inconnus. Le circuit combinatoire de l'état suivant est le circuit combinatoire de la sortie. Bien sûr, on vient juste de dire que la table de transition, c'est la même que pour l'automate de Moore. Ici aussi, les formules sont exactement les mêmes et on ne va pas refaire l'étude. La même étude qui a été faite pour l'automate de Moore doit se faire pour l'automate de Mellet. Et c'est exactement la même pour la table de transition encodée. On va normalement, comme on avait fait pour l'automate de Moore, on aura ces deux formules S0' et S1'. C'est les mêmes formules. C'est les mêmes formules S0' est égale à S1 bar fois E plus S0 bar fois E. S1 prime, c'est S1 bar fois S0 bar fois E. Ou S1 fois S0 bar fois E. C'est les mêmes formules. Elles sont déjà réduites. On n'a pas à les refaire. On n'a pas à les refaire. Elles ont été déjà faites. On va les utiliser directement. On va les utiliser directement. Alors, par contre, pour la table suivante, ça c'est la table de sortie, là, on doit extraire la formule de sortie. On doit extraire les formules. Normalement, il y a plusieurs, les formules de sortie. Mais puisque notre serrure, notre circuit, il ne contient qu'une seule sortie, on n'aura qu'une seule formule. On n'a qu'une seule colonne ici. Alors, on n'a qu'une seule formule. C'est la formule O. Alors, le O, maintenant, il a trois variables. S1, S0 et E. S1 et S0, ils vont représenter l'état. Et E va représenter l'entrée. On a déjà parlé de ça. On avait dit que maintenant, le circuit combinatoire de sortie, il reçoit deux informations. C'est l'état actuel plus l'entrée du circuit séquencé, plus l'entrée E. Du circuit séquenciel. Bien sûr, si on observe la table, c'est cette table. Si on l'observe, on voit qu'elle est très, très simple. Elle est très, très simple. La sortie, la colonne, elle ne contient qu'un seul 1. On va appliquer, si on applique la forme canonique disjonctive, c'est la plus évidente. On va l'appliquer, on a un seul 1. Ici, on va voir l'entrée, on a ça. Si on observe bien, S1 ne contient pas 2 barres, S0 qui contient 1 barres, et E ne contient pas 2 barres. Normalement, le résultat, c'est ça. O de S1, S0, E est égal à S1 fois S0 barres fois E. Voilà, c'est très simple. Il n'est plus possible de réduire plus. Ça contient un seul min terme. On ne peut plus réduire plus. C'est le minimum, c'est le maximum de réduction. On ne peut pas réduire encore plus. Voilà, c'est assez simple. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, on va maintenant utiliser la formule pour dessiner le logigramme. On va, à l'étape 7, dessiner le logigramme. Logigramme, le voici. Une grosse partie a déjà été faite. Je parle, bien sûr, du circuit combinatoire de l'état suivant, qu'on avait déjà calculé dans l'automase de Moore. On l'avait déjà calculé dans l'automase de Moore. C'est exactement le même. On va l'utiliser directement. Et bien sûr, on a le P. L'inconnu P qui représente le nombre de bits ou bien de flip-flops nécessaires pour créer le registre qui va calculer l'état de l'automate. On a déjà fait ça. On va aussi l'utiliser directement. Ça veut dire une grosse partie de l'automate de Moore. On va l'utiliser directement. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste cette partie qui représente le circuit combinatoire de sortie. C'est tout. C'est tout. Et on sait, bien sûr, qu'on doit utiliser le E. On va l'utiliser après. On doit utiliser le E. Ça, c'est la particularité de la machine de Moore. De la machine de Mellet, pardon. C'est la particularité de la machine de Mellet. C'est qu'on doit utiliser l'entrée dans le circuit combinatoire de sortie. Alors, on va essayer de le faire. Bien sûr, la formule, c'était... On vient juste de la calculer. C'était O2, S1, S0, E, est égal à, normalement, c'était S1, S0 bar, et E. Voilà, on l'a déjà faite. C'était très simple. On va se baser sur ça. On va se baser sur ça pour calculer le circuit combinatoire de sortie. Alors, si on observe bien, cette formule, réellement, se base sur une seule porte logique. On a besoin que d'une seule porte logique pour implémenter le circuit combinatoire de sortie. On a besoin d'un seul E. On va utiliser un seul E. On va le mettre ici. Voilà. On a besoin d'un seul E. Alors, le E, c'est S1. Le S1, c'est où ? C'est ici. C'est le premier fil. Voilà. On a besoin de S0 bar. S0 bar, c'est le dernier fil. C'est le quatrième fil. Et, bien sûr, on a besoin de E. E, on va le ramener d'ici. Et voilà. Et voilà. Ça, ça représente. Il est assez simple. Ça, c'est le circuit combinatoire de sortie. De sortie. Voilà. C'est très simple. On vient de le terminer. On vient de le finir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la machine de mêler. Qui implimente l'automate de mêler. Ça, c'est la machine de mêler. Bien sûr, ça, c'est haut. Avant de passer à autre chose, j'aimerais juste faire un rappel. Ici, on vient de faire ce qu'on appelle l'encodage normal. On a utilisé l'encodage normal. Ça veut dire l'encodage numérique ou bien l'encodage non signé. On tient non signé. Bien sûr, on pourrait, comme pour l'automate de Moore, on pourrait aussi, dans l'automate de mêler, on pourrait utiliser les deux encodages. One hot et one cold. Ça va fonctionner exactement de la même manière. Ça va exactement fonctionner de la même manière. Ça veut dire qu'on aura plus de cellules, mémoires et moins de portes logiques. On aura moins de portes logiques. J'ai oublié de mentionner les portes logiques. Il y en a moins dans le circuit combinatoire de l'état suivant et le circuit combinatoire de la sortie. Les deux, ils vont être réduits si on utilise l'encodage one hot ou bien one cold. Voilà. Et on vient de terminer l'étude d'un circuit séquentiel. Pour s'assurer que notre automate ou bien notre machine de Moore fonctionne correctement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la tester sur simulateur. C'est exactement la même opération ou bien la même simulation qu'on avait faite avec l'automate de Moore. On va la refaire avec l'automate de mêler. C'est bien de tester sur simulateur logique pour voir exactement comment la machine va se comporter, comment elle se comporte. Ici, les simulateurs, bien sûr, qu'on va utiliser, c'est Logisim. C'est un simulateur logique qui s'appelle Logisim. Voilà le simulateur. Voilà. Ici, on a notre machine de mêler. Elle est implémentée sur le simulateur. On peut observer les différents comportements. Ça, c'est le registre. Ça, c'est le circuit combinatoire de l'état suivant. Ça, c'est le circuit combinatoire de sortie. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Et ça, c'est l'horloge. Bien sûr, on va faire comme pour l'automate de Moore ou bien pour la machine de Moore. On va faire la même chose. Ça veut dire que je vais contrôler manuellement l'horloge. Je vais la contrôler manuellement juste pour contrôler les étapes d'exécution. Pour contrôler les étapes d'exécution. Et bien sûr, on a toujours l'automate d'une manière mathématique. Ça, c'est une représentation mathématique qui représente la conception ou bien la spécification qu'on avait faite pour notre circuit séquentiel qui est le circuit séquentiel d'un cadenas. C'est un circuit séquentiel d'un cadenas qui reconnaît la séquence 1, 0, 1. Le cadenas s'ouvre lorsqu'on lui donne la séquence 1, 0, 1. Voilà, ça, c'est l'automate. Bien sûr, on doit commencer avec l'état initial S0. On revient au simulateur. On est déjà dans S0. C2 flip-flop. C'est un registre de deux bits. Il contient la valeur 0, 0. Ça veut dire qu'on est dans S0. On lit directement ici l'état. On est dans S0. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer l'exécution. On va voir l'automate ici et on va exécuter les transitions. Par exemple, on va commencer par celle-là. On va commencer par cette transition. Cette transition, qu'est-ce qu'elle stipule ? Lorsqu'on est dans S0 et on fait entrer la valeur 0, normalement, on devrait sortir la valeur 0 et revenir à S0. On va boucler sur S0. On va voir est-ce que c'est vrai ou pas. On donne S0. Là, normalement, si je clique, je vais faire un front-mentant. C'est ça le plus important. C'est le front-mentant qui fait la transition. Alors ici, c'est 0. On observe bien la sortie. Et je fais le front-mentant. La sortie n'a pas changé. Et le lettre-là n'a pas changé. Ça veut dire que j'ai bouclé sur le même état qui est S0. Voilà. Ça, c'est pour cette transition. On va faire la même chose pour toutes les transitions. On doit tester toutes les transitions. Si ça fonctionne, ça veut dire que la machine fonctionne correctement. On doit faire cette transition. Cette transition, on doit être dans S0 et lui donner la valeur 1. Ça va faire sortir la valeur 0 et passer à l'état S1. On va voir. On lui donne la valeur 1. Là, je dois faire un front-mentant. Je prépare le front-mentant. Ici, c'est 0. Je fais mon front-mentant. Ma transition fait passer la machine à l'état S1. Ici, on peut lire 0,1. Ça veut dire que c'est 1. En binaire, on est dans S1. La sortie n'a pas changé. Et si on lit ici, on comprend qu'on est passé vers l'état S1. On est maintenant dans S1. Maintenant, on est ici. On est ici. La même chose, si on est ici, on doit tester ça, puis ça. On doit commencer avec ça. S1, si on lui donne la valeur 1, on va boucler sur S1. Et ça va produire la valeur 0. On va le faire. On va voir. Alors, ici, c'est 1. Je ne vais pas changer. Je vais préparer le front-mentant ici. On est dans S1. La sortie a aidé à 0. Je fais le front-mentant. Je fais la transition. Je reste toujours sur S1. Et la sortie n'a pas changé. N'a pas du tout changé. Bien sûr, ici, il faut observer le front-mentant. Ici, la sortie, c'est différent de la machine ou bien de l'automate Demour. L'automate Demour, c'est que la sortie, elle persiste tout au long de la période. Ça veut dire, je peux aller la lire à ce moment-là, dans l'automate Demour. Mais dans l'automate Demour, non. L'automate Demour, l'information ne doit être recueillie que lors du front-mentant. Lors de mon appui. Je vais le refaire. Je suis dans S1. Je vais faire un front-mentant. Si j'appuie ici, je vais faire un front-mentant. Hop ! Je viens de faire un front-mentant. Ici, l'information, ce 0, il doit être récupéré que lors du front-mentant. Lorsque j'ai appuyé. C'est au seul moment que lorsque j'appuie que l'information peut être récupérée. Dans les autres cas, dans les autres temps, on ne peut pas récupérer l'information. Ici, par exemple, je ne veux pas lire 0. Si je lis maintenant par exemple 0, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'automate Demour. L'automate Demour, l'information, elle est récupérée lors de la transition. La transition, quand la transition est lors du front-mentant, elle n'est pas lors de la période. Contrairement à l'automate Demour. Voilà, ça c'est la principale différence entre l'automate Demour et l'automate Demour. C'est que la sortie, elle est récupérée lors du front-mentant. Ça veut dire lors de la transition pour l'automate Demour. Et elle est récupérée lors de la période, tout au long de la période, pour l'automate Demour. Pour l'automate Demour. Voilà, on continue. On est ici, on va transiter vers S2. Pour transiter à S2, on doit entrer la valeur 0 et ça doit sortir la valeur 0. On va le faire. Je prépare le front-mentant. Ici, je donne 0. Je remarque la sortie, elle est à 0. Et hop, on fait la transition. On passe à S2. La sortie n'a pas changé. Voilà, et c'est exactement ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on est maintenant ici. La sortie n'a pas changé. Et la transition s'est faite correctement. Alors à S2, là on a le choix. On a 16 transitions. Et on a cette transition. Bien sûr, on va les tester toutes les deux. On est ici. Pour passer à S0, on doit entrer la valeur 0 ici. Et ça va produire normalement 0. Ça va produire normalement 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On donne 0 ici. On prépare le front-mentant. On est à S2. Ici, c'est 0. Et je fais ma transition. Hop. La sortie n'a pas changé. C'est toujours 0. Et je viens de passer à S2. Ça veut dire que mon automate fonctionne correctement. On est maintenant revenu ici. Alors rapidement, je vais faire cette transition. Puis cette transition. Pour faire la première transition, je dois donner 1. Ensuite, je dois donner 0. Je vais donner la séquence 1, 0. Voilà. On va faire 1, 0. C'est les deux premiers chiffres du code. Je dois donner 1, 0. On va le faire rapidement. On doit tout d'abord commencer par le 1. Voilà. On vient de passer à S1. Je donne ensuite la valeur 0 pour passer à S2. Voilà. On est revenu à S2. On est maintenant ici. Maintenant, on va tester celle-là. On va tester cette transition. Pour la tester, on doit lui donner, en entrée, la valeur 1. Et ça, c'est important. Cette transition est très importante. C'est la seule transition qui doit me retourner la valeur 1. On va voir comment la machine de mêlée retourne le résultat. On va voir. On va voir ça. Et c'est très important. Voilà. Je dois donner ici. Je suis dans S2. Je donne ici le 1. Et je prépare le front montant. Je n'ai pas encore fait. Mais la première remarque à faire, c'est qu'il faut voir ici que la sortie vient de changer. La sortie, elle n'est plus dépendante de l'état, comme pour l'automate de Moore. Pour l'automate de Moore, la seule variable qui peut changer la sortie, c'était l'état. Mais maintenant, on peut voir directement que ce n'est pas le cas ici. C'est l'entrée. C'est l'entrée qui a changé la sortie. Et on n'a pas encore passé à la période suivante. On n'a pas encore passé à la période suivante. On va passer maintenant. Alors, je n'ai pas encore fait le front montant. La sortie, elle contient déjà la valeur 1. Elle contient déjà la valeur 1. Cette valeur 1 doit être récupérée par le circuit suivant lors du front montant. Lorsque je clique ici, ça c'est 1. Après ça, peu importe sa valeur. Mais lorsque je clique, ça doit être 1. Ici, elle est 1. Je vais cliquer. C'est 1. Le circuit qui vient après, il y a sûrement un circuit qui va venir après, doit récupérer cette information lorsque je clique ici. Après ça, l'information est plus valide. Alors, je vais cliquer. Avant de cliquer, normalement, je dois passer à S3. Voilà. Je vais cliquer. Hop. Je clique. Je passe à S3. Et ici, dans S3, la sortie, elle est à 0. Mais peu importe. Le plus important, c'est que cette information, normalement, elle est acquise, elle est récupérée lorsque j'ai cliqué. Lors du front montant ou bien lors de la transition. Les transitions se font lors du front montant. Les transitions se font lors du front montant. C'est ça le plus important à retenir. C'est que la différence entre la machine de Moore et la machine de Mellet, c'est que la machine de Mellet, premièrement, la sortie, elle doit être récupérée lors des transitions. Alors, pour la machine de Moore, la sortie, elle est récupérée tout au long de la période. Mais on avait dit à la fin que, généralement, généralement, elle est récupérée lors du front montant de la fin de période. Généralement, c'est ça. Parce que les actions se font lors du front montant dans les circuits séquentiels. la récupération se fait aussi lors d'un front montant. Ça doit être le dernier. Ça doit être le front montant de fin de période. Ici, non. Pour Mellet, non. Pour Mellet, ça doit être le début. Ici, on n'a pas encore passé à S3. On n'a pas passé encore à S3. C'est lors du moment transitoire que l'information a été récupérée. Ça veut dire qu'elle a été récupérée. Lors du début du front montant de l'état suivant. C'était au début, c'était au front montant du début de S3 que l'information doit être récupérée. Voilà. On avait déjà parlé de ça. On avait créé une section. C'était la section d'exécution des automates. On avait précisé que la sortie, que pour l'automate de Mellet, la sortie, elle doit être récupérée lors du front montant du début de la période. Alors, pour l'automate de Mellet, l'information, ou bien la sortie, elle est récupérée lors du front montant de fin de période. Voilà. Ça, c'est la principale différence entre Mellet et Mellet. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien distinguer entre ces deux notions ou bien ces deux manières de s'exécuter. Ça, c'est l'exécution. On est en train de parler de l'exécution. Voilà. On a presque terminé. On est maintenant ici. Maintenant, c'est facile. Ici, on a deux possibilités. On doit tester pour le 0. On doit tester pour le 1. On va passer de S3 vers S0. Bien sûr, les deux sorties sont à 0. On va commencer par tester 0, par exemple. On est dans S3. Voilà. Hop, on fait un front montant. La sortie toujours à 0. Et on passe à S0. Je vais tricher un peu. Voilà. Je vais modifier directement les cellules. Là, je suis à S3. Je vais donner la valeur 1. Je vais faire un front montant. Et hop, je passe à S0. La sortie n'a pas changé. La sortie n'a pas changé. C'est toujours S0. Ça veut dire que je suis ici. Et j'ai exécuté. On a exécuté toutes les transitions. Et on a observé les sorties. C'était, ça fonctionnait. Son comportement suit exactement la définition qu'on avait faite. On avait défini. On avait commencé par définir l'automate. Et à la fin, on avait réalisé la machine. Il faut distinguer entre l'automate et la machine. L'automate, c'est ça. C'est cette notion mathématique. Et la machine, c'est ça. La machine, c'est l'implémentation. C'est le logigramme. La machine suit exactement le comportement de l'automate de Melee. Voilà, on vient de terminer le test sur simulation. Et maintenant, on va terminer la dernière partie de l'étude de l'automate de Melee. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une trace d'exécution. Alors, c'est quoi une trace d'exécution ? La trace d'exécution, c'est qu'on va imaginer une séquence fictive et on va l'exécuter sur notre circuit séquentiel. On va voir comment il se comporte à travers le temps. On va dessiner son chronogramme. On va dessiner son chronogramme et on doit vérifier qu'il fonctionne normalement. qu'il fonctionne selon le comportement qu'on avait décrit dans l'automate. Voilà, on va étudier ces signaux pour voir son comportement. On va commencer par la description de quelques signaux de notre circuit. Bien sûr, les signaux les plus importants. On va tracer les signaux les plus importants. On va commencer par le premier signal, qu'on connaît très très bien. C'est le signal d'horloge. On peut le distinguer sur plusieurs périodes. Et bien sûr, on peut voir ici les francs montants. Les francs montants qui vont enclencher des actions particulières sur quelques composants. C'est sur les mémoires. Le deuxième signal qu'on a, ça, c'est l'entrée. Ça, c'est l'entrée E et elle contient la séquence qu'on avait mentionnée. Ça veut dire 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ça, c'est le signal continu de cette séquence. Voilà, on voit ici 0, ici 1, ici 1, 0, 1, 0. Bien sûr, ces valeurs sont toujours présentes lors du francs montants. On peut observer ici, voilà cette partie. Là ici, c'est toujours la même règle. J'ai déjà parlé de ça. C'est que les signaux, il faut les préparer à l'avance avant le francs montants. Il faut le signal, le faire entrer avant le francs montants du signal. Pourquoi ? Il faut lui donner un peu de temps pour se propager. Il doit se propager dans le circuit. Il lui faut un minimum de temps. Voilà, c'est pour ça, avant chaque francs montants, on doit faire notre modification du signal. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire la modification lors du francs montants. On ne peut pas mettre un ici, par exemple un ici. Ça, c'est déconseillé, malgré que ça peut fonctionner, mais c'est déconseillé, il faut toujours donner, laisser un peu de temps au signal de se propager avant d'arriver au francs montants. avant d'arriver au francs montants. On peut voir les signaux sur le logigramme. Voilà, ça, c'est le logigramme qu'on avait dessiné, qu'on avait étudié, qu'on avait conçu. Voilà, on peut voir. L'horloge, c'est ça. Le E, c'est ça. Ça, c'est le E. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a le S0', S1', ça, c'est la sortie, c'est ça. Ça, c'est S1', ça, c'est S0'. C'est quoi ça ? C'est la sortie du circuit combinatoire de l'état suivant. C'est les deux sorties du circuit combinatoire de l'état suivant. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On va étudier le S0 et le S1. Ces deux signaux, qu'est-ce qu'ils représentent ? Ils représentent ce qu'on appelle le registre d'état ou bien les cellules mémoires qui vont sauvegarder l'état de notre automate. C'est le registre d'état. Ils contiennent deux cellules. Ça, c'est S1. Ça, c'est S0. Ça, c'est S1. Ça, c'est S0. Bien sûr, on va les trouver ici, à leur sortie. On va les trouver ici. Ils sont ici. Ça, c'est le complément. Plus le complément. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Et on a aussi le signal qui est assez important. Le signal, c'est la sortie. On a ici la sortie O. La sortie O, c'est celle-là. Voilà. On doit étudier que ces signaux. On peut rajouter d'autres signales, mais on doit étudier que les signaux importants. Ça, c'est les signaux importants. Ça va nous permettre de voir l'évolution de notre circuit à travers le temps. À travers le temps. Voilà. On va commencer par la première période. C'est celle-là. Cette partie. Ce n'est pas une période complète. On est à la moitié, à peu près. Cette période, elle va représenter l'état initial de notre automate. L'état initial, c'est quoi ? C'est S0. On sait que lorsqu'on démarre l'automate, l'état initial, c'est le premier état. Ça doit être dans S0. Et cette information, elle est primordiale. Pourquoi ? Ça va nous permettre de connaître les valeurs se trouvant ici. Pour rappel, ça, c'est le registre d'état. Il doit contenir l'état sur lequel se trouve l'automate. L'état 0, S0, c'est quoi ? C'est 0, 0. Son code, c'est 0, 0. Ça veut dire que, au démarrage, les deux cellules contiennent 0, 0. S1, 0, S0, 0. On va l'écrire, on va le tracer sur le chronogramme. Alors, tout au long, ici, ça, c'est S0, S1. Tout au long de cette période, les cellules contiennent la valeur 0. S0 contient 0. S1 contient 0. J'ai failli oublier. Avant de continuer, je vais faire rappel. Il y a deux règles qu'on avait mentionnées quand on a fait l'étude, le chronogramme de l'automate de Moore. On avait parlé de deux règles. La première règle, c'est que, pour un circuit combinatoire, lorsque l'une des entrées d'un circuit combinatoire change, les sorties vont immédiatement changer, implicitement. automatiquement, elles vont changer immédiatement. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que, pour les cellules mémoires, lorsque la valeur est changée lors du fromentant, cette valeur va persister et ne va pas changer tout au long de la période. Ça, c'est la période. Ça, c'est une période. Ça, c'est les périodes. C'est entre les fromentants. Et on avait déjà étudié ça. On avait très, très bien étudié ça. C'est que la valeur d'une cellule mémoire ne change pas à l'intérieur d'une période. C'est pour ça qu'on ne change pas ici. Là, c'est impossible que ça change parce que c'est les valeurs qui se trouvent à l'intérieur des cellules mémoires. Par contre, je vais répéter la règle 1. Pour les circuits combinatoires cellules, des entrées changent, la sortie va changer. On va juste illustrer ça avant de continuer. Ça, c'est assez important pour bien comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, on sait qu'on a deux circuits combinatoires. On a le circuit combinatoire de l'état suivant et on a le circuit combinatoire de la sortie. Le circuit combinatoire de l'état suivant, il a deux sorties. C'est S1 prime, S0 prime. C'est ces deux-là. Et il a plusieurs entrées. Il a, bien sûr, plusieurs entrées. Si l'une des entrées change, un temps T, par exemple, il y a une des entrées qui vient de changer, elle a été, par exemple, 0. Elle est devenue 1. On doit recalculer les sorties. Les sorties vont immédiatement changer. Et ça va se voir sur le chronogramme. Dès qu'il y a un changement dans l'une des entrées du circuit combinatoire, on doit mettre à jour les sorties. Ça veut dire que les sorties aussi ont changé. On doit les recalculer. On doit les recalculer. Ça, c'est la première règle. Même chose ici. La même chose pour le deuxième circuit combinatoire. La deuxième règle concernant les cellules. Les valeurs se trouvant à l'intérieur des cellules ne changent pas tout au long de la période. Le seul moment où les cellules changent, c'est lors des francs montants. Et bien sûr, ils vont prendre les valeurs dans leur entrée. Voilà. S1, son entrée, c'est S1'. S0, son entrée, c'est S0'. C'est l'état suivant. Ce qu'on avait décrit comme état suivant dans notre étude. Dans notre étude du circuit de mêlée. Voilà. On continue. Là, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à calculer ces signaux. Et vous allez voir, ils sont assez faciles à calculer. Pourquoi ? Parce que ces deux signaux, S0' et S1', ils représentent quoi ? Ils représentent la sortie de notre circuit combinatoire de l'état suivant. C'est les deux sorties. Ça, c'est S1'. Ça, c'est S0'. On peut les calculer facilement. On peut les calculer facilement. La même chose pour le deuxième. Ça, c'est quoi ? Le O. Le O, on sait que le O, c'est la sortie de ce circuit combinatoire. C'est la sortie du circuit combinatoire de sortie. Le circuit combinatoire de sortie. On va aussi le calculer. Alors, normalement, le chronogramme, ou bien ce qu'on appelle l'étude temporelle d'un circuit séquencier, comment elle se fait ? Elle se fait en suivant l'évolution des signaux. Par exemple, ici, j'ai 0. Normalement, normalement, on aurait fait ça, 0. Il va se déplacer ici. Il va suivre ce fil. Il va faire le tour. Il va, par exemple, venir à cette porte. Je dois suivre ce signal aussi. Je dois boucler et le suivre sur quelle porte il va entrer. La même chose pour le deuxième. La même chose pour le troisième. Ce circuit combinatoire, il a aussi une entrée par heure. Il a aussi des entrées par heure. On doit les étudier. On doit suivre le signal. On doit suivre le signal à travers les fils et à travers les portes. Le signal, ici, on doit le calculer. On doit le suivre jusqu'à ce qui arrive à la sortie. Jusqu'à... On doit calculer tous les signaux jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la sortie. Normalement, ça se passe de cette manière. C'est ça, la trace d'exécution. C'est réellement la définition de la trace d'exécution. Mais, visuellement, vous pouvez déduire que c'est difficile. Ce n'est pas facile. Malgré que le circuit est assez simple, il contient beaucoup de portes et pour suivre signal par signal, c'est difficile, c'est minutieux. Ça demande beaucoup de temps et ça va être complexe. Ça va être complexe. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'appuyer sur les tables de vérité des deux circuits combinateurs qu'on avait conçus. Les tables de vérité, c'est ça. Je les ai copiées. On les a calculées à l'étape... L'étape suivante, on avait calculé à l'étape 5, normalement. Et ça, on avait calculé à l'étape 4. Ça, c'est la table de vérité de sortie. On les a tous les deux calculées. On va les utiliser directement. Ça va être plus rapide. Pourquoi ? Parce que la table de vérité, il suffit de lui donner l'entrée, automatiquement, elle va vous donner la sortie de votre circuit combinatoire sans faire... C'est la même chose. Sans faire la propagation du signal et faire calcul porte par porte. C'est très difficile. Mais c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose ? Parce qu'à la base, à la base, qu'est-ce qu'on avait fait, si vous vous rappelez ? À la base, ce circuit combinatoire, il a été extrait, il a été dessiné à partir de cette table. C'est ça. Si vous vous rappelez, on avait tout d'abord calculé cette table. Après, à partir de cette table, on a pu dessiner le logigramme. La même chose pour celle, la deuxième. C'est la même chose. c'est que ces deux tables sont la source de ces deux circuits combinatoires et ces tables de vérité sont d'une manière de spécifier comment le circuit combinatoire fonctionne et elles décrivent exactement à chaque entrée la sortie correspondante et on n'est pas obligé de propager le signal pour la calculer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ici par exemple, on va faire un exemple. Pour calculer ça, S0' et S1'. Pour calculer ça, ça c'est S1', S0'. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir ce circuit combinatoire. Qu'est-ce qu'il a comme entrée ? Il a trois variables. Il a trois entrées. S1, S0 et E. On doit voir ces trois entrées. S1 contient 0. S0 contient 0. Le E, on ne sait pas. On voit rapidement le chronogramme. On sait que le 0, il contient 0. Le voici. Ça, c'est le E. À cette période, le E est égal à 0. Alors, on va remplir notre circuit. Et là, on vient de rapporter les trois valeurs, les trois entrées. S1, S0 et E. On peut voir sur la table c'est quoi l'entrée qui correspond à ça. 0, 0, 0. Ça, c'est assez évident. C'est la première ligne. C'est la première ligne qui contient S1, 0, S0, 0 et E est égal à 0. Et qu'est-ce qu'elle doit sortir ? Elle doit sortir 0, 0. Elle doit sortir 0, 0. Ça veut dire, ici, normalement, on aurait dans S1, 0 et dans S0, 0. Directement, sans faire la propagation. Si on fait la propagation, ça va être le même résultat, mais ça va être très long. On va s'appuyer sur la table de vérité pour avoir le résultat. Alors, on aura 0, 0 ici, dans la sortie du premier circuit combinatoire. Et on va remplir notre diagramme, notre chronogramme. Ici, ça va être 0. Ça ne va pas changer puisque les valeurs ne vont pas changer. Les valeurs des entrées ne vont pas changer. Ça veut dire que ça va être stable sur 0, 0. Et qu'est-ce qu'on a ici ? On a ici la sortie de circuit de sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça. Il a aussi besoin de trois... Il a besoin de trois variables d'entrée. Ici, on a en plus le E. en comparaison avec l'automate de Moore. Le Moore, on n'avait utilisé que S1 et S0. Ça veut dire que l'état actuel. Mais pour mêler, on a besoin de l'état actuel plus l'entrée. Ça veut dire qu'il y en a trois. Il y en a trois. Bien sûr, on va chercher 0, 0, 0. Voilà, c'est ça. 0, 0, 0. C'est cette ligne et la sortie, ce sera 0. On va l'écrire. On va l'écrire ici. Ça va être 0. On va bien sûr la dessiner aussi la dessiner aussi sur le chronogramme. Le chronogramme aussi, ça doit être 0. Voilà. Et on vient de calculer ou bien de tracer l'évolution de notre circuit séquentiel lors de la première période. Ça, c'est la première période. C'est la période initiale. C'est la période initiale. On passe maintenant à la deuxième période. On passe à la deuxième période. Mais avant de passer, on doit exécuter ce qu'on appelle le front montant. Ici, il y a un front montant. On doit l'exécuter. On va exécuter la deuxième règle. Deuxième règle, on avait dit que le changement dans les cellules s'effectue lors des front montants. Ça veut dire qu'on doit mettre à jour tout d'abord les cellules. On doit... Le front montant, c'est les cellules qui vont changer. On va voir les cellules. Ici, lors du front montant, que va-t-il se passer ? La valeur externe à l'entrée, elle va entrer et écraser la valeur intérieure. La même chose pour la deuxième. Ça veut dire la valeur de S' va entrer et mettre à jour S1 et S0' va entrer et mettre à jour S0. Vous voyez ici que c'est la même valeur. Ça ne va pas changer. Ça va rester 0. Ça veut dire qu'on ne va pas changer les valeurs. Et comment on va le dessiner sur le chronogramme ? On doit le dessiner comme valeur stable sur toute la période. Ici, ça va être sur toute la période. Pourquoi ? Parce que c'est une cellule mémoire et la valeur de la cellule mémoire ne change pas tout au long de la période. Ça, c'est pour S0 et S1. Maintenant, pour les valeurs des circuits combinatoires. Ça, ici, c'est les sorties des circuits combinatoires. Alors, les circuits combinatoires, on doit appliquer la première règle. La première règle, qu'est-ce qu'elle stépule ? S'il y a un changement dans les entrées, la sorcie doit suivre le changement. Ici, on a un changement. Ça, c'est l'entrée, c'est E. On voit ici qu'il y a un changement sur ce point. Ici, il y a un changement. Voilà. Il est ici. On doit le tracer. Voilà. On doit faire ici juste pour savoir où s'effectue le changement. Il y a ici un changement. Il y a ici un changement. Je ne vais pas tracer ici. Pourquoi ? Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que les cellules ne vont pas changer. On ne va pas tracer le changement dans les cellules. Mais le changement dans les circuits combinatoires, c'est important parce qu'il y assure que ça va changer. La valeur va changer. Alors, pour... Là, il y a deux parties dans la période. Ça, c'est la première partie. Et ça, c'est la deuxième partie de la période. On va commencer avec la première période. Pour la première période, qu'est-ce qu'on a ? Comment trait pour le premier circuit combinatoire ? On a, pour ne pas se tromper, on a 0 ici. On a 0 ici. S1 et S0, les valeurs de la mémoire. Et on a 0 ici. Voilà. On a 0 dans la première partie de la période, dans E. Ça veut dire qu'on a 0, 0, 0. On a déjà fait ça. Ça n'a pas changé. On a déjà fait cette situation. Ce cas, on a déjà fait. C'est ça. Et ces deux cas, ils ne vont pas changer les sorties. Ça va toujours être 0, 0 dans S1', S0', et ça va toujours être 0 dans O. Ça ne va pas changer ces valeurs. On va les laisser. On va les laisser et on va les dessiner sur le chronogramme comme des valeurs qui ne vont pas changer. Ça veut dire ici, ça va continuer sur 0. Et ici, ça va continuer sur 0 jusqu'à la fin de la première partie. On va voir la deuxième partie, ça va changer. Pour le O, c'est la même chose. Ça ne change pas, ça reste 0. Voilà. Ici, à ce moment précis, on a, qu'est-ce qu'on a ? On a, c'est avant le front montant, qu'est-ce qu'on a ? On a le E qui vient de devenir 1. On doit changer le E et voir comment ça se répercute sur les circuits combinatoires. Les circuits, les mémoires, ne vont pas changer, mais les circuits combinatoires, ils vont changer. On va voir comment ça se répercute. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, on a ici, le E qui va changer, il va devenir 1. On doit le transformer en 1. voilà, le E, il devient 1. Et ici, la combinaison d'entrée a changé. Ce n'est plus ça, mais c'est, si on lit, c'est 0, 0, 1. C'est la combinaison 0, 0, 1. Pour les deux circuits combinatoires, c'est ça. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Le premier circuit combinatoire, il va produire 0, 1. Le deuxième, il va produire 0. Et on doit les mettre à jour. On doit les mettre à jour. Qu'est-ce que ça veut dire ? On doit écrire ici, 0, 1. C'est le S, 0, 1, qui devient 1. Le S, 1, ne va pas changer. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Pour le O, il ne va pas changer. Il va rester 0. On ne va pas le changer. On ne va pas le changer. Voilà. Mais en même temps, on doit faire la mise à jour sur le chronogramme. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que pour la deuxième partie de la période, on a S, 0 prime qui va devenir 1. Voilà, c'est ça. Et on a S, 1 prime qui va rester 0. Rester à 0. Et on a le O qui va aussi rester à 0. Et voilà. On vient de terminer la deuxième période et on est arrivé au deuxième front montant. Le plus important, le reste, c'est exactement de la même manière. Mais le plus important, c'est de suivre les deux règles et d'appliquer l'exécution. C'est assez simple. C'est très simple. Alors, rapidement, on va continuer les autres. On va voir la deuxième partie. La deuxième partie, on est arrivé ici. On est arrivé au front montant, au deuxième front montant. on avait précisé que lorsqu'on arrive au front montant, on doit faire les mises à jour des mémoires. On voit les mémoires, on trouve que lors du front montant, le 1 va entrer ici. Le 0 va entrer ici. Alors, on doit mettre à jour la deuxième. On doit mettre à jour ça. Le 1, il va entrer dans S0. Il va entrer dans S0. On voit que ça devient 1. Voilà, ça devient 1 ici. On revient à notre diagramme. Le S0, c'est ça. Pour la troisième période, il va devenir, le S0 devient 1. Voilà, on le dessine de cette manière. Et ça va être fixe tout au long de la période en suivant la deuxième règle. Et on a le S1 qui ne change pas aussi et qui reste 0 tout au long de la période. Lorsqu'on a changé ces deux valeurs, ces deux valeurs, réellement, elles représentent deux entrées de nos deux circuits combinatoires. Ça veut dire que les circuits combinatoires doivent être aussi mis à jour. J'ai modifié ici. Je dois revérifier l'impact de la modification de ces deux entrées pour les circuits combinatoires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On doit juste suivre le signal. Qu'est-ce qu'on a ? Le E contient la valeur 1. Contient la valeur 1. Le S0 contient la valeur 1. et le S1 contient la valeur 0. Ça se dit, c'est 011. C'est l'entrée 011 dans la table de vérité. C'est 011. On va vérifier. Ici, 1. Ici, 1. Et ici, 0. C'est 011. 011, c'est où ? C'est ici. Pour les deux tables. Les deux tables, elles ont les mêmes variables d'entrée. 011. Ici, ça produit quoi ? Ça produit 01. Ça ne change pas. Ça produit 01 dans l'état suivant. Ça produit 0 ici. Ça ne change pas aussi dans le circuit combinatoire de la sortie. Ça veut dire, ici, ça ne change pas. Et ici, ça ne change pas. Ici, ça ne change pas aussi. C'est 0. Voilà. On va dessiner ça sur le chronogramme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, ça ne change pas. Ça reste à 1. Ici, ça ne change pas. Ça reste à 0. Ici, ça ne change pas. Ça reste à 0. Vous remarquez ici que les trois signaux restent statiques tout au long de la période. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de changement d'entrée. Celle-là, elle est constante. Celle-là, elle est constante. Pardon. Celle-là, elle est constante. Celle-là reste constante. Et celle-là reste constante. Ça veut dire que les trois entrées ne vont pas changer tout au long de la période. Ça veut dire que les sorties aussi, elles ne vont pas changer. Elles ne vont pas changer. Voilà. On continue. On vient de terminer la troisième période. On passe à la quatrième. Avant de passer, on doit faire le franc montant. On doit exécuter le franc montant. Le franc montant, qu'est-ce qu'il stipule ? Il stipule que la valeur ça c'est 0 ça c'est 1 ils vont mettre à jour les cellules. On va le voir sur le logigramme. Ici 0, ça va entrer ici. Ça ne va pas changer la valeur. Ici 1 qui va entrer ça ne va pas changer la valeur. Ça veut dire que les deux valeurs des cellules ne vont pas changer. voilà. On doit le dessiner sur le chronogramme. OK. La même règle c'est que ça reste fixe tout au long de la période pour S0 et ça reste fixe tout au long de la période pour S1. Voilà. Ici on doit étudier les deux circuits combinatoires les sorties des deux circuits combinatoires. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve qu'au milieu de la période il y a un changement. ça veut dire que le signal va changer ici. On doit le tracer. On doit tracer le point de changement dans le temps. Voilà. On doit tracer sur les sorties des circuits combinatoires et on va faire la même chose. Ici pour cette partie normalement c'est le même signal. C'est le signal 1 1 0 c'est 0,11 c'est le 0,11 c'est le 1 1,0 c'est le 0,11 le 0,11 on l'a déjà fait voilà c'est celui-ci ça veut dire que c'est exactement le même le signal ici ils ne vont pas changer ça va rester fixe sur la première partie de la période ils vont rester fixe ils vont rester fixe ici c'est 0 ici c'est 0,11 voilà ils vont rester fixe on doit le dessiner sur le chronogramme ça va rester fixe ça veut dire ici ça reste fixe pour la première partie et ça reste fixe pour la deuxième partie voilà et ça reste fixe pour la sortie voilà par contre pour la deuxième partie là qu'est-ce qu'on a ? on a le E qui devient 0 on a E0 le S0 c'est 1 et le S1 c'est 0 la combinaison c'est quoi ? c'est 0,1,0 l'entrée de la table c'est quoi ? c'est 0,10 c'est 0,10 0,1,0 ça veut dire que c'est 0,10 voilà c'est 0,10 on doit voir on doit vérifier voilà la valeur qui a changé c'est E E devient 0 ici E a changé sa valeur ici il devient 0 et on a la combinaison c'est 0,1,0 c'est 0,10 c'est ça l'entrée 0,10 ça c'est 0,10 le circuit combinatoire de sortie ne va pas changer ça va rester toujours le même mais ici le circuit combinatoire de l'état suivant va changer de valeur il va sortir la valeur 10 ça veut dire 1 dans S1 prime et 0 dans S0 prime on doit mettre à jour ça qu'est-ce que ça veut dire ? ça devient 1 dans S1 et 0 dans S0 prime 1 dans S1 prime et 0 dans S0 prime voilà voici les deux valeurs on doit les mettre à jour sur le chronogramme sur le chronogramme S0 prime ça devient 0 et S1 prime ça devient 1 voilà et ici le haut ne change pas ici le haut toujours ne change pas le reste stable voilà on vient de terminer la quatrième période et qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire le fromentant le quatrième fromentant on va l'exécuter on va voir son implication sur les mémoires ça va influencer les mémoires ici il y a du changement puisque le 1 il va écraser le 0 et le 0 va écraser le 1 voilà et on va mettre à jour ça ça veut dire ici ça va redevenir 1 et ici ça va devenir 0 voilà et on doit aussi en même temps faire la mise à jour sur le chronogramme le chronogramme S0 va maintenant devenir 0 tout au long de la période et S1 va devenir 1 tout au long de la période voilà la même chose ici on peut voir que cette période il y a du changement sur deux parties sur deux parties si E il va changer au milieu de la période alors on doit toujours tracer le point de changement pour les sorties des circuits combinatores voilà qu'est-ce qu'on a ici ? on va commencer par ça on va commencer par la première partie on va lire les entrées on a 0 dans E on a 0 dans S0 et on a 1 dans S1 comment ça se lit ? ça se lit 100 c'est la valeur 100 dans les tables de vérité c'est la valeur 100 on va voir dans le logigramme c'est 100 voilà c'est 1, 0, 0 c'est 100 dans les tables c'est ça la sortie ici ça ne change pas pour la table de sortie mais pour l'état suivant ça va devenir 0, 0 pour l'état suivant ça va devenir 0, 0 et on doit prendre ça en considération on va l'écrire ça devient ici 0, 0 ça veut dire ça, ça va changer et les S' vont devenir 0, 0 les S' et S0' vont devenir 0, 0 voilà et on doit mettre à jour aussi le chronogramme ça veut dire que le S0' il va rester sur 0 mais le S' il va redevenir 0 voilà ça c'est ici bien sûr on ne doit pas oublier ici la sortie c'est toujours 0 là on a un changement dans ce point de temps on a un changement c'est que le E devient 1 on va voir ce que ça va donner on va voir sur le logigramme voilà on va mettre ça à 1 ça il y a 1 qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi la nouvelle valeur nouvelle valeur c'est 1 0 1 c'est la valeur 101 c'est la valeur 101 cette valeur c'est la valeur 101 et ici qu'est-ce que ça va produire là on remarque que les S' vont changer vont changer tous les deux devenir 1 1 on voit aussi que la variable de sortie elle a changé et ça a devenu 1 ça a devenu 1 alors on va mettre à jour ça ça veut dire que ça ça va devenir 1 1 1 et ici ça va c'est la première fois que ça va sortir la valeur 1 voilà ça va sortir la valeur 1 voilà et bien sûr on doit faire la mise à jour sur la sortie du chronogramme qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que voilà ça va devenir 1 voilà ça veut dire que ça va devenir 1 ici ça va devenir 1 ici et ça va devenir plus important 1 ici 1 dans la sortie c'est la première fois que la sortie produit la valeur 1 voilà on arrive maintenant à au sixième fromentant on arrive au sixième fromentant le fromentant ça implique le changement des mémoires qu'est-ce qu'on observe on observe que le registre va changer il va contenir la valeur 11 il va contenir la valeur 11 voilà on va le mettre à jour rapidement voilà ici on a 11 ici on a 11 on va le dessiner sur le chronogramme ça devient 11 ici c'est 11 1 1 voilà très très bien après cela on doit étudier toujours les sorties des deux circuits combinatoires la même chose ici on doit subdiviser en deux parties notre période puisque l'entrée elle va changer elle va changer au milieu et on doit étudier les deux parties on va commencer par la première partie la première partie alors c'est quoi la ligne de la table l'entrée de la table c'est ici c'est 1 ici c'est 1 ici c'est 1 c'est 111 l'entrée c'est 111 ou bien on peut la même chose on peut la lire sur le logigramme c'est 111 111 c'est ça ça va produire 0 0 pour pour les s' ça va produire 0 dans la sortie voilà on doit la mettre à jour voilà ici ça va produire ça va produire 0 0 et bien sûr ça va produire un 0 dans la sortie voilà ici ce sera 0 0 et ici ce sera 0 voilà on va mettre à jour le chronogramme ça veut dire ici c'est 0 ici c'est 0 et ici c'est 0 là on arrive au changement c'est l'entrée e c'est 1 qui va devenir 0 on doit mettre à jour ça ça veut dire le e ici il va devenir 0 il va devenir 0 ici voilà s'il devient 0 ça veut dire que la nouvelle combinaison ou bien la nouvelle entrée c'est 1 1 0 c'est celle là c'est 110 c'est 1 1 0 c'est 110 110 qu'est-ce que ça produit ça produit toujours 0 0 ici ça ne change pas ça ne change pas c'est 0 0 et la sortie aussi c'est 0 ça ne change pas aussi c'est 0 et ça va être très facile pour le chronogramme ça ne va pas changer aussi ça veut dire que ici ça va rester 0 ici ça va rester 0 et ici ça va rester 0 enfin on est arrivé à la fin qu'est-ce qu'il nous reste ça c'est le dernier franc montant pour le dernier franc montant qu'est-ce qu'on devrait faire on devrait faire rentrer ces deux valeurs là on va rentrer ces deux valeurs là alors ça va devenir ici ça va devenir 0 ici 0 ici 0 et on doit voir on doit tracer la même chose pour le chronogramme ça veut dire que ici ça va devenir 0 pour le S0 et ça va devenir 0 pour le S1 pour le S1 voilà et il nous reste la dernière étape on doit calculer ça et ça les deux sorties des deux circuits combinatoires ici qu'est-ce qu'on a encore montré on a 0 dans le E on a 0 dans le S0 on a 0 dans le S1 ça veut dire c'est 3 0 on a maintenant 3 0 on va voir on a 3 0 voilà ça veut dire que c'est cette entrée dans la table et cette entrée 0 0 0 qu'est-ce que ça va produire ça va produire 0 ça ne va pas changer et ici ça va produire aussi 0 ça ne va pas aussi changer et voilà on vient de terminer le dessin de notre chronogramme on vient de terminer le dessin de notre chronogramme voilà ça c'est le processus de la réalisation ou bien du traçage d'un chronogramme qu'est-ce que ça représente réellement ça représente l'évolution de l'exécution de notre automate ici on avait fait celui de mêlé au préalable on avait fait celui de mûr si on prenait la comparaison entre le chronogramme de mûr et celui de mêlé qu'est-ce que vous allez trouver vous allez trouver que ces signaux sont identiques sont exactement les mêmes ils n'ont pas changé c'est exactement les mêmes c'est la même évolution pourquoi parce que ça ça représente le circuit ça représente la boucle ça représente ces signaux ces quatre signaux les signaux de la mémoire et les signaux du circuit combinatoire de l'état suivant ça représente la boucle ça c'est la boucle de notre de notre automate et on sait que la boucle c'est la même c'est la même pour mêlé c'est la même pour mûr c'est pour ça ces signaux ne changent pas par contre le seul signal qui va changer c'est ça c'est le signal de sortie le signal de sortie dans mêlé est différent du celui de mûr ici on peut voir on peut voir que la valeur 1 elle est récupérée lors du franc-montant elle est récupérée lors du franc-montant alors juste pour comparaison je vais dessiner en même temps je vais dessiner la sortie de mûr la sortie de mûr si vous vous rappelez ça a été comme ça ça a été comme ça voilà ça a été comme ça c'est différent ça c'est différent ça c'est la sortie de mûr ça c'est la sortie de mêlé c'est quoi la différence ? ici c'est un point c'est un point très important là on va voir c'est quoi la différence entre la machine de mûr et la machine de mêlé c'est quoi la différence ? c'est ici ça ça représente la période qui vient juste après la reconnaissance du code du cadenas si on suit par exemple le code le code c'est ça 0 1 1 0 1 0 si vous observez bien ces trois là c'est la séquence c'est la séquence correcte du code c'est la séquence correcte du code après ça on a entré ici 1 0 1 à la fin de cette période ça veut dire ici tout au long de cette période le résultat il va être là il va être dans cette période le résultat dans les deux cas dans la machine de mûr ou bien dans la machine de mêlé doit être ici si on fait la projection on observe bien c'est ça la différence c'est que pour la machine de mêlé pour la machine de mêlé le résultat était au front montant du début de cette période c'était le front montant du début voilà c'était le front montant du début par contre pour la machine de mûr la machine de mûr non le résultat il est ici il est ici il est tout au long de la période et au front montant de la sortie généralement généralement les circuits séquenciels ils se comportent de cette manière généralement ils mémorisent l'information lors des fronts montants ou bien ils traitent l'information lors des fronts montants ça veut dire généralement c'est le front montant c'est dans le front montant de sortie que l'information va être recueillie par le circuit suivant qui suit notre circuit va être captée va être recueillie par le circuit suivant et là qu'est-ce qu'on distingue ? on distingue qu'il y a une différence énorme c'est que la sortie dans la machine de mêlée elle est recueillie au front montant du début de la période alors que pour la machine de mûr l'information elle est recueillie lors du front montant de fin de période et on avait déjà parlé de ça on avait déjà parlé de ça dans la section d'exécution on avait déjà dit ça on avait dit en théorie mais là on vient de le voir en pratique on vient de le voir en pratique par exécution lorsqu'on l'exécute on peut différencier ça ça c'est un point très important à comprendre c'est la différence entre la machine de mûr et la machine de mêlée voilà on a presque terminé il y a juste une dernière remarque que j'ai oublié de mentionner la machine de mêlée la machine de mêlée aussi peut peut être implémentée en utilisant les encodages one heart ou bien one cold ça fonctionne normalement il suffit juste d'appliquer changer d'encodage utiliser plus de cellules mémoires et vous pouvez encoder en one heart ou bien en one cold ça va fonctionner normalement ça va fonctionner normalement ça veut dire que les deux machines la machine de mûr ou bien la machine de mêlée peuvent implémenter différents encodages ils peuvent implémenter les variantes d'encodage one heart et one cold voilà on vient de terminer ce qu'on appelle l'exécution de la machine de mêlée